Quand on a une équipe présumée à plus faible ou remaniée en face, c'est jamais facile de rester dans son jeu, c'est jamais facile de rester dans son système, c'est jamais facile de continuer à mettre des points. Très belle équipe de Bordeaux qui nous a respecté de la première à la 80e minute. D'ailleurs je les remercie pour ça, d'avoir joué le jeu de A à Z. Ils ont mis beaucoup d'engagement. C'était vraiment un match avec une très grosse intensité, on n'est pas vraiment habitué à ça. Je pense qu'il faut leur dire bravo, je pense qu'on en reverra aussi rapidement, donc c'est une bonne chose pour Montpellier, une bonne chose pour le rugby français. Dans 2-3 ans, ça se voit qu'ils retournent, qu'ils reviennent ici et qu'ils mettent le combat. On a pris du plaisir à jouer tous ensemble, on est tombé face à une équipe de Bordeaux qui jouait tout le temps dans l'avancée, c'était assez compliqué pour nous. On a essayé de s'accrocher, aucun joueur n'a baissé les bras, et de ça je peux en être fier. J'ai beaucoup de joueurs qui sont très très jeunes. Je pense qu'ils ont énormément appris, surtout dans la dimension physique. Après je n'ai rien à dire, ils se sont accrochés. On a réussi à mettre quand même notre jeu en place. Ils ont tenu leur plan de jeu de A à Z et nous, on a essayé de s'accrocher. On s'est comporté en tant qu'équipe, comme on voulait le voir. On a réussi à mettre en place aussi notre jeu d'avant, notre jeu de trois quarts. On a joué beaucoup dans l'avancée certes, mais c'était important de faire des matchs aboutis. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'on veut se qualifier. On n'est pas encore qualifiés, mais pas très loin. On reste lucides. On sait que ce n'est pas terminé et qu'il va falloir finir le travail sur les deux derniers matchs qui restent là. Les mecs sont contents, évidemment. Ils sont satisfaits du match. Ils sont déjà projetés sur ce lieu de Toulon. Et puis Toulon aussi. Pour moi, c'est un signe d'évolution de ce groupe. On a un point pour se qualifier, donc il va falloir déjà essayer de récupérer des points. On ne s'interdit rien. Je pense que ce soir, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est passé du statut de 1 à 6 à 1 à 4. J'espère qu'on sera au moins capable de se dire qu'on doit assurer ce top 4. Et puis après, si on peut faire mieux, on le fera. Il faut croire en ses rêves. Donc si on ne rêve pas de champion, on se fera balayer en quart de finale. On est tous tournés vers le même objectif de gagner ce Brenus. Donc on est motivés. On se donne à 100% chaque week-end.